Réaction avec ou sans ordre Je ne sais pas l'ordre, c'est quoi un ordre d'une réaction chimique ? Ordre En chimie organique de S4, on a étudié l'ordre de la réaction, la réaction SN1 et E1 SN2 et E2 Donc l'ordre 1, SN1 c'est une réaction d'ordre A, SN2 c'est une réaction d'ordre 2 Alors, quelle est la différence entre l'ordre 1 et l'ordre 2 ? Il a dit tout, il faut qu'il n'y ait pas un concept de l'ordre de la réaction Il faut qu'il n'y ait pas un concept de l'ordre de la réaction Alors, ordre Non Donc je n'en fiche SN1 Ordre A Je n'en fiche S1n2 donc Sn1 et E1 Sn2 et E2 E2 c'est une réaction d'ordre 2 alors quelle est la différence entre l'ordre 1 et l'ordre 2 donc qu'est-ce qu'on a dit une réaction chimique de substitution on a besoin de la substitution Sn1 ou la substitution Sn2 donc plus 1 NU, ça va nous donner Rx Rnu plus X- alors il est quand la réaction ne dépend que de la concentration de réactifs quand on a N9V égale K fois la concentration de Rx donc la vitesse de la réaction dépend seulement de la concentration d'un seul réactif donc on dit que l'ordre global de cette réaction est égal à 1 donc en gros on a l'ordre global égal à 1 si la réaction est d'ordre 2 donc sa vitesse est-ce qu'il y a K fois la concentration de Rx fois la concentration de nucléophile et dans ce cas-là on dit que la réaction est d'ordre 2 pourquoi d'ordre 2 ? donc parce qu'on a P égale à 1 à la puissance 1 et à la puissance 1 donc P plus Q ça va nous donner 2 donc on dit que l'ordre global de cette réaction est 2 voilà, d'où nous avons le concept général des ordres donc généralement il y a qu'on dit une réaction alpha A plus beta B qui va nous donner gamma C plus delta D donc la vitesse de cette réaction on peut écrire la vitesse de cette réaction égale à K à la concentration de A à la puissance P fois la concentration de P à la puissance Q avec P et Q sont les ordres partiels de la réaction P plus Q étant l'ordre global de cette réaction c'est l'enam bien alors d'abord du chauffe-eau quelques exceptions il y a une exception dans laquelle l'ordre de la réaction est égal aux coefficients stoichiométriques mais machidément ce n'est pas toujours l'ordre qui servit les coefficients stoichiométriques donc monsieur, il y a peut-être il y a peut-être l'enregistrement non, il y a peut-être l'enregistrement oui, à mal comment est-ce qu'il y a peut-être l'enregistrement je ne sais pas J'ai pas à écrire. J'ai pas à écrire. Tu as pu le faire. J'ai pas à écrire. Non. Tu as compris ces questions ou non ? J'ai pas à écrire la sensibilité. Je suis pas à écrire. Tu as pu le faire. T'a écrire la sensibilité. J'ai pas à écrire. C'est bon. alors donc à noter qu'il n'existe pas de lien entre le coefficient stoichiométrique et l'ordre partiel mais qu'une des réactions les membres qui n'y connaît l'ordre de l'homme qui savait donc à deux autres il a déjà choisi un ordre à la puissance 2 mais h2 normalement nous cannes qu'on a l'appelé l'ordre normalement on a carrément à ou deux donc rien à façade les l'échara on a les ordres ils sont différents des coefficients stoichiométriques mais qu'une des réactions lie l'ordre de la réaction ou la coefficient stoichiométrique alors de barri ne chauffe au an à dro nous allons discuter le facteur température et plus précisément la constante k la constante k constante de vitesse c'est une constante qui ne dépend que de la température donc à dire nous allons nous allons aller la constante k alors La vitesse, c'est une constante de vitesse qui ne dépend que de la température, fois A à la puissance P, fois B à la puissance Q. Donc, l'ahdomaya, une remarque très très intéressante. K est indépendante des concentrations et du temps. Donc, K, c'est une constante, même si elle a le temps ou elle a le temps. C'est le mot d'ahdomaya. Le mot d'ahdomaya, K, elle dépend seulement de la réaction étudiée, bien sûr. Si on change la réaction, on va changer la constante. Et elle dépend également de la température T. Donc, si on varie la température, on varie la constante K. Alors, pour une réaction d'ordre global P plus Q, on n'a K égale V sur, donc bien sûr, il a houdnan kharjou kamlena, donc kash halat satina. V divisé par A à la puissance P, fois B à la puissance Q. L'unité de la constante de vitesse dépend de l'ordre 2 de la réaction. Donc, si on a une réaction d'ordre 0, la vitesse sous la K, elle est en mol, litre moins 1, seconde moins 1. Alors, c'est très très intéressant, t'ahna, ya. Jadro, il y a la halaka, ma bien les ordres. Ou ma bien l'unité de l'HLK. Hanna, j'ponse qu'il y a un erreur. T'lajdo, m'aim. Donc, l'ordre global de la réaction N. N, qu'est-ce que c'est P plus Q. Soit la réaction qui dépend, voilà, la vitesse d'Ela égale à K, fois la concentration de A à la puissance 0, fois la concentration de B à la puissance 0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici ? On remarque que V égale à K. LH. Il y a un à A à la puissance 0 égale à 1. B à la puissance 0 égale à 1. Donc, si l'ordre global de la réaction égale à 0, donc P plus Q égale 0 plus 0 égale 0, ça veut dire que P égale à K. Or, c'est quoi l'unité de la vitesse ? Donc, nous, il y a l'unité de la vitesse. Donc, on a V égale à K. Et qu'on t'a fait le maillot. Il y a un à 1. Un à 1. Donc, l'unité de l'unité de l'unité de l'unité, c'est quoi que je vais vous faire ? Bon. L'unité. C'est quoi l'unité de l'unité de l'unité ? Seconde moins 1. Voilà, seconde moins 1. C'est clair ? Donc, l'unité de l'unité, c'est la concentration par seconde moins 1. Laissons-nous avec vous en train de se dérouler. 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 Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a ? Pour le deuxième cas, V égale K. Il faut la concentration de A à la puissance 1. Il faut la concentration de B à la puissance 0. Donc, l'ordre global de cette réaction, N égale P plus Q égale à combien ? Égale 1 plus 0 égale à 1. Donc, l'ordre global de cette réaction égale à 1. Bien sûr, B à la puissance 0, ça va nous donner combien ? B à la puissance 0. B à la puissance 0, je n'en ai pas à Tena. C'est 1. Et dans ce cas-là, la constante de la réaction K égale à V divisé par la concentration de A. La vitesse, je n'ai l'unité de la vitesse. Il y a le mol. litre moins 1, seconde moins 1. Je connais l'unité d'I. Il y a la concentration d'I. Il y a le mol. Ça fait le maire. Le mol fait litre moins 1. Je nous redétera. Nous allons simplifier par le mol litre moins 1. et donc ça va nous rester le K en quelle unité. Donc, ce K sera une unité en seconde moins 1. C'est clair ? Donc, il a, je n'ai une réaction, l'unité d'I. L a, dans laquelle K est en seconde moins 1, donc automatiquement, l'ordre est égal à 1. Il a, je n'ai une réaction n égale 0, automatiquement, ou la mol, litre moins 1, seconde moins 1, donc l'ordre est égal à 0. Et le dernier cas, donc là, le dernier cas, soit la vitesse de la réaction qui dépend, voilà, de la concentration à la puissance 1. Concentration de A à la puissance 1, B à la puissance 1. Donc, il a, il a déroule les dimensions d'I. de la réaction. Je dois dire à Théona. Je connais l'unité d'I. C'est le mol. litre moins 1, seconde moins 1. Je connais l'unité d'L.A. C'est le mol. Litre moins 1. Je connais l'unité d'L.B. C'est le mol. Litre moins 1. Nous allons simplifier par, voilà, par le mol par litre moins 1. Et donc, je ne sais pas ce qu'on a de la car qu'on l'unité de la carrière le foc. Donc, elle souligne l'unité de la carrière le mol moins 1. Et il y a l'unité par le mol. ce qui va être access. Seconde moins 1. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Wad? Oui? Oui, Wad. Très très bien. Donc, deux eaux. La loi d'Arrhenius, loi semi-empérique. Sous-titrage Société Radio-Canada